j'espère que tu reviens aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale alors c'est une vidéo comment jouer à prole star sur pc alors on me l'a demandé énormément de fois du coup bon sur les life est ce que je fais je les vidéos j'en fais plus trop sur mes lives et aussi je te la remercie remercier toute la chaîne on a atteint les 600 abonnés du coup prochain objectif les 700 abonnés voilà alors du coup pour commencer vous allez ouvrir votre navigateur du coup moi qui est microsoft page vous aurez votre petite fenêtre marqué blue stack comme ceci alors voilà je mettrai tous les liens dans la description alors si vous marquez comme moi là il y aura plus tard la meilleure plateforme de jeu mobile pour pc à boule lancer et là on fait télécharger blue stack 5 alors c'est assez rapide vous faites ouvre un fichier hop vous faites oui c'est normal que vous voulez pas voilà alors moi ça sera mettre à jour et vous aurez juste à mettre installé etc etc voilà à suivre la procédure que vous demande alors hop je vais fermer ensuite quand vous l'aurez fait vous aurez cette petite icône juste ici alors ne jugez pas tout ce que vous voulez là du coup ce que vous faites c'est que quand vous avez terminé vous mettre vous ne mettez pas lancé blue stack vous fermez et vous sur la petite icône alors blue stack x franchement je vous conseille de ne pas l'utiliser toutes les autres icônes à part celle ci vous de vous pouvez le supprimer ça sert alors ensuite vous le lancez tac ça prend un peu de temps et si on va mettre en full screen car c'est vraiment un tuto assez rapide du coup c'est comment jouer à brawl star clash royale bref en fait la totale les mecs alors vous attendez c'est un peu long le premier chargement il est beaucoup plus long que le mien voilà alors vous arrivez sûrement vous n'aurez pas tous alors ne me demandez pas c'est quoi c'est tout ça j'ai en fait c'est des pubs et sans fax soit moi ça me les a installé voilà enfin à part pour le star clash royale stumble guys et youtube et l'autre boy et asphalt bref voilà on n'est pas venu pour ça mais vous aurez rien tous ces jeux là vous aurez rien vous aurez play store vous cliquez dessus alors là du coup il vous demandera pour vous connecter à votre jeu à votre compte google alors du coup vous devrez mettre votre adresse mail votre mot de passe alors ne vous inquiétez pas c'est sécurisé sinon moi je prendrai pas de risque vous mettre là vous marquer bien sûr le jeu que vous voulez alors moi ça sera pour le star up alors là non vous cliquerez du coup dessus vous mettrez installé voilà etc et là ensuite quand vous l'aurez terminé du coup là ça c'est pour retourner au menu du coup qui est là ça c'est pour former les applications qui sont en arrière-plan c'est assez pratique imaginons là du coup vous pouvez installer youtube mais là vous voulez faire je sais pas moi j'ai marqué ça pour les gars imaginons là je me suis trompé vous faites là vous pouvez retourner en arrière et voilà après il ya des petites paramètres à faire quand ça veut du coup ça sera terminé non vous allez comme pour le star aussi sur votre bureau pour lancer plus vite mais ça sera le même temps chargement que si tu l'as le bout de tac ensuite juste à cliquer dessus alors ça les touche ça à vous de les choisir du coup je vous montrerai comment les faire juste après hop ça se lance c'est pas magnifique alors c'est plus que le moment où il vous aurez à enfin il se peut qu'en haut normalement ça sera marqué que l'autre que l'animé que bon bref quand c'est désolé si je vais gagner un peu normalement ça vous expliquera que votre processeur est limité l'utilisation des coeurs du coup si vous voulez du coup vous bugger un mois j'ai vu ça vous cliquez dessus ça vous aura un tuto pour les processeurs intel et amd du coup amd tout ce qui est ryzen et ça et intel du coup les i7, i5 et ça alors pour ma part c'était ryzen faut aller dans le bios etc bref c'est assez facile je vais pas vous mettre le lien parce que moi je ne l'ai plus mais voilà alors du coup ensuite vous pouvez voir que c'est vraiment vraiment très fluide hop vous pouvez voir sauf que regarde on va lancer imaginons on va lancer une game imaginaire voilà on va essayer bon c'est comme si qu'on lance une game alors même du coup vous pouvez mettre en fausse crème c'est juste en haut voilà là comment vous faites pour modifier vous bon là il ya ça mais ça ça ne sert à rien à voir si vous voulez déplacer les icônes moi parce que je les met là voilà vous pouvez augmenter la taille du joystick etc ça ça sert un peu à rien d'accord du coup hop j'ai tout juste recalé voilà du coup franchement là vous dites pour faire ça du coup non vous allez vous serez comme vous devez vous mettre en mode pas en fullscreen là vous voyez un petit onglet contrôle de jeu vous appuyez dessus là on a un contrôle d'écran pour ça normalement si tu fais pas l'opacité si tu veux augmenter si tu veux descendre je trouve pas ça trop utile là vous faites éditeur de contrôle et là voilà là du coup pour changer normalement tout se raconte configurer un ça sera en anglais du coup pour configurer tu cliques dessus tu fais supprimer tu mets ta touche z imaginons moi je me fais supprimer je mets la lettre t ensuite frérot tu fais sauvegarder tu fermes la petite icône là on a pu ressortir ça magie alors du coup moi je remette z tac voilà après ça ça vous configurer bon moi ça par son j'ai pas touché un vraiment j'ai jamais touché mais j'ai modifié que ça vu que c'était les touches américaines parce que les claviers azerty et qwerty c'est pas du tout pareil voilà du coup quand on est fait vous faites sauvegarder voilà et là on était bien plus quand tu voulais et là vous pouvez profiter de votre meilleure partie de brawl stars clash royal etc c'est exactement pareil pour tous les jeux voilà alors c'était un tuto assez rapide assez simple et surtout j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce de passage c'était team des cabrecs tchous c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501